Yo les gars Ca va les gars Et comme chaque semaine pendant cette période de coupe du monde Cette vidéo est sponsorisée par Betplique Le partenaire de l'équipe de France Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que cette coupe du monde passe hyper vite Et là aujourd'hui on va parler du France-Angleterre Forcément de ce samedi à 20h J'ai hâte de voir ce match Même si pour le coup je ne suis pas super confiant Il me font un petit peu peur les anglais Comme d'habitude vous le savez parier c'est interdit aux mineurs Et pour ceux qui peuvent faites vraiment attention Vous connaissez les risques des paris sportifs Et voilà on arrive bientôt à la période de Noël Ca serait bête de perdre trop d'argent dans les paris sportifs Et puis de ne pas pouvoir faire de cadeaux à sa famille On va placer notre petit pari sur ce France-Angleterre Donc là pour le coup Vous savez que les dernières fois j'étais toujours parti sur du but pour les deux équipes J'ai vu qu'il était à seulement 1,73 cette fois-ci Donc on va changer un peu Même si ça nous avait porté champ jusqu'à maintenant Et je pense qu'on va parier sur un buteur Je pense qu'on va parier sur Mbappé Avec une cote à 2,51 Ca me semble assez intéressant Même si ça va être compliqué Parce qu'il sera face à Walker Mais franchement je le vois quand même marquer son petit but Donc on va tenter un petit pari de 50 euros sur Mbappé buteur Et pour terminer si vous vous inscrivez sur Betclic avec le code Roque votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 euros si il est perdant en free bet non retirable Oula des icônes On va aller sur le compte à 0 euros Vendu qu'est-ce qu'on a ? Figo Sané ok c'est ce qu'on avait listé hier du coup que j'ai pas aimé Sané que j'avais pas acquis et Figo que j'avais acheté Donc j'ai à peu près 2 millions pour faire ça Il me faut un 5 étoiles geste technique Parce que là il me faut un 5 étoiles pour compléter cette équipe Rashford en vrai Je réfléchis comment je peux mettre En vrai Rashford j'aurais bien aimé le test Juste ça change mais comment je peux le caler Après je peux prendre Anthony C'est un bon allié Et il me met du col quoi Bruno Fernandez Bruno Fernandez il est cher non ? Ah non 500 000 Il y a un truc à faire En plus Rabiot Bruno au moins c'est complémentaire Je crois que je vais faire ça les gars attendez 968 Marcus Viens là On va te tester Anthony Pareil en vrai je l'ai jamais testé le OTW 310 000 Anthony On passe à la caisse là Je crois que de rien il est pas trop mauvais dans le jeu Je vais prendre de rien Ouais de rien plus Capdevila c'est vrai Comme ça au moins j'ai le full col On va racheter Capdevila Lui puis en plus il fait que monter Et là j'ai l'équipe de dingo là Et là j'ai Rabiot à deux Mais du coup je mets entraîneur français Puis je suis bon je pense Voilà 33 Allez Ben qu'est-ce que vous en pensez ? Sympathique non ? Ah il y a une sale team là On se fait plaisir au moins ça faisait un petit moment Au moins trois semaines que j'avais pas refait de grosse équipe sur le compte à 0€ On peut tester Bruno On a toujours le Rabiot qu'on avait joué ce week-end On va tester Rashford On va tester Anthony Le Zambrotta World Cup Capdevila tout ça Après le reste on avait déjà Butragueno que j'ai acheté ce week-end qui est monstrueux On va partir en play-off avec ça les gars Allez j'espère que l'équipe va fonctionner comme sur des roulettes Ça me hype un peu de jouer avec cette équipe là Il a l'air fluide déjà Oh la la Je voulais pas faire ça là-bas Je voulais faire un externeur du pied Mais ok Ça commence bien Je sais pas je kiffe chaque année les événements Avec les cartes un peu future stars des jeunes et tout Là ça me hype un peu quand même En plus les cartes ont l'air incroyable Mais du coup Non je pensais pas elle allait défendre à l'envers comme ça Bon ça va Mais du coup là il y a eu la match Ah merde j'ai pas la bonne forme Mais du coup il y a eu la match Qui a rendu le jeu encore pire Et je crois que ça a mis un gros coup à beaucoup de gens Parce que depuis la match j'ai l'impression que les gens ont un peu lâché Juste je joue un peu moins quand même Je fais des lives un peu moins longs et tout Après il y a la coupe du monde Ça prend du temps aussi Tous les matchs à regarder Je comprends En fait c'est tellement C'est tellement dur de D'engranger des crédits Je suis en train de croquer dans ce match Oh le but de Rackro Rashford il a l'air rapide aussi Il a un peu la course de Léo Mais bon C'est comme ça Moi ce qui me rend le plus fou en ce moment C'est vraiment les corners T'as des mecs qui sont trop forts au corner Et ils vont être chiant dans le match Juste parce qu'ils sont forts au corner La seule match qui a changé quelque chose au jeu C'est qu'ils ont patch les extérieurs du pied Et ça patch les langues pieds et tout à fond Et c'est tout quoi Let's go le Rashpitt Après c'est Cordoba au centre Qu'est-ce que tu veux que je mette une tête avec Cordoba Ah bah Suffisait de dire ça Let's go Cordoba J'ai regardé juste comment il tirait ses corners Tu vois je prends exemple Je marque direct C'est trop nul C'est trop nul les corners Genre c'est trop simple Faut qu'il patch Ça part Marcus La contre-attaque est claire Putain j'abuse Je fais qu'un croquis J'essaie de maîtriser plusieurs formats en fait Je pense que ça peut être important Oh la but Ravoué donc bien joué En fait sa finition elle est ouf Téma genre Téma les frappes qu'il envoie En fait c'est De tous les attaquants que j'ai testé C'est un des meilleurs finisseurs Après timing vert Bien sûr que sans timing elle rentre pas celle-là Vu que moi je maîtrise le timing ça Butra c'est un cheat Téma pareil Ça envoie que des pralines L'Abdé Villa il va trop vite je trouve Par rapport à ses stats Et lui les gars C'est trop grave comment il est fort Marcus Voilà Marcus Il court Marcus Je peux pas avoir un moyen pour que ce soit Tomori Qui se mette à la place de Cordoba C'est trop chiant Cordoba Après c'est Cordoba au centre Qu'est-ce que tu veux je mette une tête avec Cordoba En vrai même Cordoba ça marche Vous voyez Ça y est là craqué le monsieur Il a craqué complet Moi j'avais le 89 À un moment il était vraiment fort Marcus Je sais plus qui disait dans le chat tout à l'heure Quand je l'ai acheté Qui me disait ne l'achète pas Il est pas bon Moi je kiffe pour le moment Voilà Bruno Une petite BD Bah si le joueur Oh il a quitté Oh la BD qui l'a fait quitter direct Au but Ragueno il a tout fait Qu'est-ce que je l'aime Oh ça c'est mal joué monsieur Non Parfait Parce que mon câble il est mort Je peux plus charger ma manette J'ai acheté une Je suis allé acheter aujourd'hui Comment on appelle ça Le boîtier là Oh il a quitté Let's go Let's go J'avais le pute pile Il a quitté Incroyable Marcus J'ai bégayé Il n'a pas défendu derrière Putain j'ai bégayé Rashford il va trop vite Rashford les gars S'il y en a qui veulent un avis sur Rashford Oh il a craqué le mec Rashford j'ai l'impression de jouer avec Léo Mais avec 5 gestes techniques Pourquoi il a craqué comme ça là Il est con ou con Ouah c'est quoi ça Non Mais non Putain On a pas les récompenses 10-0 Ah ouais bien sûr on a la défaite Putain C'est la première fois C'est à dire qu'on fait pas 10-0 du coup En playoff C'est terrible Ah ouais du coup on a de la merde Putain mais non On va ouvrir ça quand même les gars Espérons qu'ils aient vont nous récompenser Pour se S'excuser de m'avoir déco là La déco elle était bizarre Ça a déco d'un coup Ça m'a reconnaissé Putain Putain Remboursez moi mon pack à 100k Même si on aurait peut-être eu de la merde dedans Mais quand même Pas que je vais avoir Prime Ils ont pas l'air de vouloir s'excuser de m'avoir déco là Putain Je sais pas Allez pack les gars rares S'il vous plaît yé sport Oui Allez Bail Oh 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 Oui Voilà merci Ils me font déco des serveurs Ils s'excusent Avec un garret Bail Let's go Let's go J'aurais jamais eu ça avec le pack à 100k C'est sûr en plus Ils vaut quoi ? Ils vaut 70 000 Bah parfait Allez Oust Je pourrais jamais te mettre dans mon équipe letztes Tout Jana Un 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 Sous-titres par Jérémy Diaz